En tant qu'inspectrice régionale d'Espagnol de l'Académie de Toulouse, j'ai participé l'année dernière à la mise en place d'une expérimentation préalable à la réforme qui va s'instituer à la rentrée 2016. Réforme concernant les langues vivantes. Nous avons fait une expérimentation grandeur nature sur les 300 collèges de l'Académie pour lesquels dès la rentrée 2014, un enseignement de langue vivante 2, l'espagnol majoritairement, a été proposé aux élèves, donc deux heures d'espagnol en cinquième, suivi de trois heures en quatrième et trois heures en troisième. C'est l'expérimentation de Toulouse qui a permis au niveau national de prendre la décision de faire démarrer l'apprentissage des langues vivantes dès la cinquième. À la fin de la première année, donc en juin 2015, une évaluation a été faite pour regarder le niveau que les élèves avaient atteint à la fin de la cinquième par rapport à un enseignement en quatrième. Et les résultats ont été tout à fait probants. On s'est rendu compte que l'apprentissage était intéressant pour ces élèves-là et qu'il y avait avantage à commencer beaucoup plus tôt l'enseignement de la langue vivante. Les professeurs ont été assez unanimes pour dire que cet allongement de l'apprentissage leur permettait de prendre le temps de développer et de poser certains savoirs et savoir-faire. Les élèves de cinquième se prêtent beaucoup au jeu, donc à l'interaction. Et pour eux, c'était assez naturel d'échanger en langue vivante avec déjà les premiers éléments qu'on pouvait leur enseigner dans la langue. Donc c'est un enseignement beaucoup plus vivant, beaucoup plus oral et en interaction. Ce qui permet d'acquérir des réflexes de langagiers qui ensuite pourront être davantage formalisés en classe de quatrième et classe de troisième. Les enseignants ont eu l'impression, oui, que les élèves étaient assez enthousiastes de démarrer cette langue sous cette forme-là, c'est-à-dire une forme essentiellement orale. Évidemment, on n'a pas complètement laissé tomber l'écrit, mais dans la mesure où on ne courait pas après la réussite et le travail des programmes jusqu'au bout, où les élèves avaient beaucoup plus de mobilité, de temps pour jouer un petit peu avec la langue, jouer avec les mots. Et donc, c'est une forme d'enseignement qui est évidemment beaucoup plus plaisante pour les élèves.